aujourd'hui nous allons parler du source non pas de la source le source avec un s à la place du c c'est le schéma d'orientation pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau le source est pas compliqué ces deux objectifs à atteindre avec un outil qui s'appuie sur cinq principes selon trois grands axes c'est clair bon j'explique la région provence alpes côte d'azur est un territoire présentant de multiples spécificités des alpes à la méditerranée nous avons des reliefs des paysages et des climats très contrastés notre ressource en eau est abondante mais inégalement répartie dans le temps et dans l'espace de grands aménagements de stockage et de transfert la distribue mais aujourd'hui les changements climatiques la démographie galopante les nouveaux besoins l'urbanisation impose d'anticiper et de chercher de nouveaux équilibres entre la ressource et la demande en eau le source ça sert à ça donc premier objectif garantir durablement l'accès à l'eau pour tous en paca avec une gouvernance régionale ça c'est le deuxième objectif une quoi une gouvernance une prise de décision de la part de toutes les parties concernées les élus les agriculteurs les industriels et loueurs de kayak les pêcheurs les touristes et vous et moi et pierre et paul et jacques tout le monde en fait des principes démocratiques s'impose donc d'où l'idée d'une assemblée pour une gouvernance opérationnelle de la ressource en eau et des aquifères une agora quoi mais attention il faut s'adapter aux particularités régionales tout en respectant la solidarité entre les territoires que ce soit pour les économies d'eau en général pour tout autre décision cela doit se faire de façon collective avec un autre principe fort celui de la gestion publique de l'eau pour réussir le partage des connaissances la décision collective et l'atteinte d'objectifs opérationnels sont les trois grands axes fondateurs du source tout ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure se trouve dans la charte régionale de l'eau que chacun peut signer pour s'engager selon ses compétences et responsabilités en fait pour résumer le source c'est agir aujourd'hui pour anticiper demain